Générique Bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez sur TV7. Au sommaire ce soir, un rapport choc de la Cour des comptes qui épingle les TER, les trains express régionaux, serait le mode de transport le plus coûteux qui puisse exister, plus cher même que le taxi. Si l'on prend en compte toutes les données, ces trains co-gérés par les régions et la SNCF rencontreraient de moins en moins de succès auprès des usagers. On en parle avec le vice-président de la région Nouvelle-Aquitaine en charge des transports dans ce journal Renault Lagrave. On parle politique également ce soir sur TV7. L'ancien député Gilles Savary est l'invité de Sautolk. Il est co-signataire d'un appel paru dans le JDD pour la création d'un pôle de gauche dans la majorité. Et puis on parlera aussi de ce nouveau rapport alarmant. Il a été publié aujourd'hui par une alliance de chercheurs et il dévoile des conséquences plus graves que prévues sur la montée du niveau de la mer. La région Nouvelle-Aquitaine est notamment citée en exemple. Nous serons au téléphone tout à l'heure avec un des chercheurs qui a mené cette étude. Et découvrir le patrimoine régional grâce à une application avec des images 3D, des témoignages ou encore des jeux. Innovation vous parle ce soir de Vidéoguide, une application qui facilite les visites touristiques dans la région. Et tout de suite les titres de l'actualité. Un nouveau rapport de la Cour des Comptes pointe du doigt la gestion des lignes TER. L'entretien est coûteux pour une utilisation jugée insuffisante. On fait le point en chiffres dans ce journal. L'Institut Bergonier de Bordeaux, le centre régional de lutte contre le cancer, inaugure ce jeudi son nouveau pôle chirurgical et interventionnel. Un projet débuté il y a près de 10 ans. Les Girondins se déplacent à Lille ce samedi. Les deux équipes sont au coude à coude au classement. Mais vous verrez que Bordeaux a un petit avantage cette saison. Et puis la météo, enfin une bonne nouvelle avec le retour du soleil ce vendredi après-midi. Il va percer les nuages de la matinée et briller en deuxième partie de journée. Température en hausse, il fera jusqu'à 20 degrés à Bordeaux. C'est un rapport qui va faire du bruit à la SNCF. La Cour des comptes vient de démontrer que les TER étaient le mode de transport le plus coûteux, plus cher encore que le taxi. Le coût du service mais aussi les retards et les lignes en mauvais état font du TER un très mauvais élève. Avec explication de Franck Poirou. Le rapport de la Cour des comptes sur les TER fait moins d'une centaine de pages. Il fait la part belle à des données nationales. La première concerne l'inrégularité. 89,6% des TER nés aux Aquitains sont arrivés en gare Terminus avec moins de 6 minutes de retard en 2017. C'est mieux qu'en Provence, Alpes-Côte d'Azur mais moins bien qu'en Bretagne. Autre donnée, la productivité de la SNCF sur ces TER est relativement faible selon la Cour des comptes. L'unité de mesure est ici le train-kilomètre. La Nouvelle-Aquitaine se place juste en dessous de la moyenne nationale. D'ailleurs, la fréquentation des TER néo-aquitains avec en moyenne 53,5 voyageurs par train est-elle aussi en dessous de la moyenne nationale. Au final, le TER revient à 61 centimes par voyageur et par kilomètre. Ce qui en fait le transport le plus onéreux juste derrière le taxi. Mais ce tarif s'envole sur certaines lignes de la Nouvelle-Aquitaine. C'est le cas de la ligne Busseau-Feltin en Corrèze. Elle transporte chaque jour 13 voyageurs allers et retours. Son prix de revient est estimé à 7,87 euros par kilomètre et par voyageur, une des plus chères de France. Le rapport de la Cour des comptes explique aussi que cette activité TER est largement subventionnée par les régions. En Nouvelle-Aquitaine, ce financement se monte à 32 centimes d'euros par voyageur et par kilomètre. C'est 10 centimes de plus que la moyenne nationale. En moyenne, le voyageur ne paie que un quart du coût réel de son billet TER. On va en reparler dans un instant de ce rapport avec notre invité Renaud Lagrave, le vice-président de la région Nouvelle-Aquitaine en charge des transports. Et justement aujourd'hui, nouvelle journée de perturbation à la SNCF. Une grève au centre de maintenance de Chatillon qui impacte notamment le trafic des trains entre Paris et Bordeaux. Et Bordeaux et Nantes, le mouvement devrait se poursuivre jusqu'à ce dimanche aujourd'hui sur ses axes 6 TGV sur 10 circulés. La maison du peuple évacuée, on vous en parlait en début de semaine. Cette bâtisse proche du CHU de Bordeaux avait été investie le week-end dernier par des gilets jaunes qui voulaient en faire un lieu d'accueil. Pour les plus démunis, ils ont été évacués aujourd'hui par la direction départementale de la sécurité publique. La maison fait l'objet d'un arrêté de péril imminent et menace donc de s'effondrer. 12 personnes ont été placées en garde à vue à la suite de cette évacuation pour vol d'énergie. Et puis on vient de l'apprendre après le meurtre dans le quartier du Grand Parc. Le mari est passé aux aveux interpellé hier. Il était soupçonné d'avoir tué à coup de couteau son ex-compagne âgée de 32 ans. Il a donc aujourd'hui avoué les faits en garde à vue. Le parquet a ouvert une enquête pour assassinat. Inauguration aujourd'hui d'un nouveau bâtiment de 10 000 m2 à l'Institut Bergonier à Bordeaux, ouvert au début du mois. Le nouveau pôle chirurgical et interventionnel porte désormais le nom de Josy Réfers, l'ancien directeur du Centre régional de lutte contre le cancer, décédé en 2015. C'est lui qui est à l'origine de ce projet qui aura mis 10 ans à aboutir, dont 2 ans de travaux. Dominique Parmentier. Le nouveau bâtiment de l'Institut Bergonier, c'est d'abord une ouverture sur la ville, avec une entrée unique, cour de l'Argonne, et un vaste hall pour accueillir les patients. Mais c'est tout l'établissement qui est reconfiguré et modernisé avec ses 10 000 m2 supplémentaires. Pour ceux qui ont connu l'Institut avant, il y avait une intrication des services, des départements, et ce qui fait que c'était facteur de confusion pour les patients, de désorganisation pour les équipes, et puis au total d'une perte d'efficience. Donc c'était l'occasion de bien ranger chaque chose à sa place, et souvent ça fonctionne mieux comme ça. A côté des anciens bâtiments dédiés au laboratoire et à la médecine, oncologie et chimiothérapie en particulier, le nouveau pôle est entièrement consacré à la chirurgie et à l'intervention sur 4 niveaux. Aux trois premiers étages, on trouve les espaces de consultation et d'hospitalisation. Ce nouveau bâtiment nous a permis de travailler beaucoup sur les parcours et sur les circuits des patients, et sur l'hospitalisation dans le bon service. Vous savez que là, on a de l'hospitalisation complète, de l'hospitalisation de semaine ou de l'hospitalisation ambulatoire. Donc notre objectif, c'est que le patient soit au bon endroit, au bon moment. Les chambres, la plupart individuelles, sont modernes et adaptées pour recevoir des accompagnants. Et même la pharmacie est maintenant connectée. C'est-à-dire que c'était une pharmacie qui est reliée directement au traitement informatisé des patients. Chaque infirmière a son empreinte digitale qui est enregistrée dans le logiciel de la pharmacie, qui lui permet d'accéder directement à la délivrance des médicaments, ce qui facilite grandement le travail des infirmières et un gain de temps. Le plateau technique et ses six salles opératoires se trouvent au quatrième étage. Au sous-sol, l'espace consacré à la radiothérapie a considérablement augmenté, avec la construction d'un bunker abritant un appareil dernière génération nommé Iris, d'une précision chirurgicale. On a un champ d'irréation qui permet de traiter des toutes petites tumeurs, ce qui fait qu'on a une précision mécanique et géométrique inframillimétrique, contrairement à d'autres machines. Mais l'innovation ne s'arrête pas là, avec ce nouveau bâtiment. Ça permet aussi de développer une innovation en termes de prise en charge pour le patient. L'innovation n'est pas uniquement dans les médicaments et la technologie, mais elle est aussi l'innovation de la façon dont on prend en charge les patients. Coût total de l'opération, 33 millions d'euros, autofinancés avec emprunt par l'Institut. Le prix à payer pour être à la hauteur d'un centre considéré comme leader dans son domaine, et qui voit passer quelques 100 000 patients par an. Et c'était une fausse alerte. Hier, nous avions relayé cet appel à témoins de la gendarmerie de Gironde, s'inquiétant de l'enlèvement d'un adolescent de 17 ans qui s'était marginalisé. Il s'agissait donc d'un quiproquo, puisque le jeune homme en question était en fait chez les proches. Il devra tout de même répondre aux questions de la gendarmerie. Et après l'accident mortel entre une trottinette et une voiture ce week-end, le propriétaire du véhicule a finalement été écroué. Il nie toujours avoir été le conducteur au moment des faits. L'homme de 27 ans a été mis en examen et placé sous mandat de dépôt. Pour rappel, l'accident a coûté la vie à un étudiant de 25 ans et blessé grièvement sa passagère de 18 ans. Les pompiers de la Gironde sont intervenus hier à Roquebrune, dans l'entre-deux-mers, après un début de noyade d'un enfant de 5 ans. Il serait tombé dans la piscine d'une maison en chutant par accident. C'est ce qu'expliquent en tout cas les secours présents sur place. L'enfant a été transporté dans un état jugé très grave à l'hôpital Pellegrin de Bordeaux. Il n'y a plus de glacier en Nouvelle-Aquitaine. Le dernier vient de disparaître en effet dans les Pyrénées-Atlantiques. Les élus écologistes du conseil régional se sont rendus dans la vallée d'Osso pour déposer une plaque à la mémoire du glacier Ariel pour Stéphane Trifiletti, conseiller régional en charge de l'éducation à l'environnement, qui a posté un message au sommet. Cette disparition est loin d'être symbolique. Écoutez. Ce dernier glacier néo-aquitain, malheureusement, n'est plus là. Et ça impactera, certes, l'ensemble du bassin à Dourgaronne, même si les volumes ne sont pas très importants. Mais c'est surtout le dérèglement climatique et l'augmentation de l'altitude de la neige. On prévoit une disparition de la neige à partir de 1 500 mètres d'altitude dès 2050, qui impactera fortement le bassin à Dourgaronne et l'ensemble des activités humaines, à savoir le tourisme, évidemment. Mais pas que. D'abord l'agriculture, d'abord l'agriculture, qui manquera d'eau, et puis qui réinterroge, y compris la manière dont on produit de l'énergie. Pensons à nos centrales nucléaires qui ont besoin d'eau. Et on sait que dans ces périodes d'étiage, on sera incapable de les refroidir. Donc c'est l'ensemble de nos modes de vie à travers cette action symbolique qu'il faudrait interroger. Voilà la disparition des glaciers en Nouvelle-Aquitaine et la montée des eaux qui inquiètent plus que prévu. C'est en tout cas ce qui ressort d'un nouveau rapport publié aujourd'hui par une alliance de chercheurs. Nous serons au téléphone avec l'un d'entre eux dans notre prochaine édition. Et le président de l'autorité de sûreté nucléaire a confirmé qu'EDF n'aurait pas à arrêter de réacteurs nucléaires après les problèmes apparus sur des soudures. L'électricien avait annoncé en septembre enquêter pour connaître l'ampleur d'un potentiel défaut touchant des composants de réacteurs nucléaires. Les temps sont durs pour la filière viticole. Agri-bashing, marché chinois en baisse, Brexit et surtout surtaxe américaine. Il en a été question au Sénat hier, Nathalie Delattre, la sénatrice Girondine et coprésidente de l'association des élus du vin a demandé au gouvernement ce qu'il comptait faire pour aider la filière. Et pour le ministre Didier Guillaume, le ministre de l'Agriculture, la réponse est européenne. Écoutez. Il faut absolument prendre des décisions fortes. Un, premièrement, une décision de solidarité européenne. Deuxièmement, des décisions d'aide au maintien économique. Et troisièmement, des décisions d'aide pour aller chercher de nouveaux marchés. Parce que si ce n'est pas le cas, il y aura de grosses difficultés dans la filière viticole. C'est aujourd'hui toutes les régions qui sont touchées. C'est sur les vins d'entrée de gamme et de volume. Et c'est plus de 300 millions d'euros dont il s'agit. S'il n'y avait pas quelque chose pour compenser, je pense que la filière viticole, comme vous le disiez justement, qui a quelques difficultés, aurait du mal à s'en relever. Aussi, aujourd'hui, j'ai envoyé un nouveau courrier au commissaire européen pour lui demander trois choses. Que la commission finance la mise en oeuvre rapide des programmes de promotion. C'est absolument indispensable. Que les garanties soient apportées aux opérateurs mettant en oeuvre ces mêmes mesures. Parce qu'aujourd'hui, les opérateurs sont sur la brèche. Et enfin, que la solidarité européenne vienne par rapport à l'OMC. J'ai reçu hier l'ensemble de la filière viticole. Ils ont des propositions à faire. Nous sommes en train de les regarder pour savoir comment nous pourrions avancer. Je vous remercie. Un mot de football. Les Girondins se déplacent à Lille ce samedi pour la 11e journée de Ligue 1. Les deux équipes sont au coude à coude au classement. Mais Bordeaux a un petit avantage. Cette saison, les Girondins sont en effet premiers du classement des équipes de Ligue 1 sur l'ensemble des rencontres jouées à l'extérieur. Ça veut dire qu'on travaille pour pouvoir être bon à l'extérieur aussi. Et pour l'instant, ça nous réussit. C'est un bon match pour valider tout ça. Comme le coach l'a dit, on essaie de travailler pareil, que ce soit un match à l'extérieur ou à domicile. On a aujourd'hui plus de réussite à l'extérieur. Peut-être parce qu'aussi à domicile, les équipes commencent à nous craindre et défendent un peu plus bas, sont un peu plus concentrées. Et c'est à nous de travailler pour trouver les solutions aussi à domicile. Le championnat est tellement serré que deux matchs, on va dire, sans résultat positif et puis on peut descendre. Donc on sait que si on veut rester collé au bon wagon, il va falloir prendre des points partout. Et là, c'est un bon match pour se juger et pour voir si on est capable de rivaliser avec les grandes équipes. Et de la politique aussi sur TV7 ce soir. Gilles Savary est l'invité de Sotolk. Pour l'ancien député de Gironde, être socialiste et soutenir Emmanuel Macron, ce n'est pas incompatible. Beaucoup de ce que propose Macron aujourd'hui, ce n'est ni plus ni moins que l'achèvement de la réforme de Hollande. Il fait même mieux, puisque depuis les gilets jaunes, il n'a pas fait peut-être volontairement, il a mis 17 milliards sur la table pour faire une relance par la demande et le pouvoir d'achat que demandait l'aile gauche du Parti socialiste depuis 1983. Donc si j'étais aujourd'hui, si le Parti socialiste aujourd'hui avait un président qui s'appelle Hollande et qui lui propose ce que fait Macron, il voterait tout. – Il voterait. – Il voterait tout. Mais bien sûr qu'il voterait tout. Donc je ne vois pas de raison, alors qu'il y a le feu au lac de la République et de la démocratie, pour ne pas soutenir Macron, mais en pesant sur lui et en évitant qu'il soit aujourd'hui l'otage, simplement, de concours de droite. J'observe, et je vous dis en plus, qu'il y a beaucoup d'élus de gauche qui ont voté Macron et qui sont aujourd'hui en jachère. – Et restez avec nous sur TV7. Dans un instant, on reparle de ce rapport de la Cour des comptes qui épingle les TER. Sont-ils trop coûteux ? On pose la question tout de suite à notre invité. C'est Renaud Lagrave, le vice-président de la région en charge des transports. – Sous-titrage Société Radio-Canada